L'archéologie Donc, comme les problèmes de … des dinosaures du … qui niais il y a des dinosaures … Alors, tout ce qui est dinosaures, ça va être la paléontologie. En fait, l'archéologie ça ne traite que des époques où l'homme à monter des civilisations donc les dinosaures nous on s'en occupe pas pour la antiquité et même dans la préhistoire pour l'archéologie donc les dinosaures c'est pas avec moi qu'il va falloir le voir je suis désolé c'est une bonne entrée en matière pour définir ce qu'est l'archéologie puisque l'archéologie tu le comprendras peut-être mais c'est l'étude des civilisations à travers les traces matérielles qu'elles ont laissées donc l'archéologie c'est l'étude de tout un tas de choses ça peut être des petites cuillères mais ça peut être aussi des statues, ça peut être des temples voilà c'est des restes qu'on va retrouver mais pas ça c'est aussi l'étude de la terre aussi et de tout ce qu'on voit, des traces qu'on va retrouver au matériel qui nous ont été laissées par les différentes civilisations il faut garder en tête que l'archéo c'est quand même une redécouverte de vestiges anciens si vous voulez, si on devait faire l'archéologie de notre époque on aurait principalement des ruines de bâtiments et des poubelles ça nous en apprend beaucoup quand même je suis sûr que si j'allais fouiller vos poubelles je pourrais trouver des trucs qui m'en indiquerait beaucoup sur votre façon de vivre ce que vous mangez, ce que vous jetez à partir de quand on va jeter un objet de la vie commune qui est cassé par exemple ça nous en indique beaucoup nous sur notre société de consommation même s'il y a le recyclage qui se met en place et c'est en train de tout pourrir parce que si je fouille vos poubelles je vais moins trouver d'objets recyclés parce que vous les envoyez ailleurs mais il faut bien comprendre que l'archéo on va pas trouver des temples entiers avec l'hôtel à tel lieu avec toutes les statues bien en place les bougies encore fondues qui ont été éteintes la semaine dernière c'est vraiment des fois ça sera juste un trou dans une pierre avec trois pierres alignées qui vont nous dire que l'alignement fait qu'il y avait sûrement un mur et la terre à l'intérieur du temple elle est pas de la même couleur qu'à l'extérieur du coup avec ce mur là on va voir la différence de couleur de la terre elle est couvre un carré de terre d'une couleur différente il faisait 6 mètres sur 15 et ensuite on s'est mis un temple après on va voir comment on fouille le temple on va voir l'un plus tard je suis en train de toniquer tous nos trucs non non mais justement c'est tout à fait intéressant mon cher Dari je suis sûr que tu te poses une question justement à partir de quand finalement on peut parler d'archéologie depuis quand ça existe ? c'est exactement ce que je fais c'est ça c'est ce que tu te demandes à chaque fois je suis sur mon chantier avec ma truelle quand est-ce qu'on a commencé à utiliser une truelle ? c'est tout à fait intéressant c'était pas exactement la question non mais alors en fait on vient définir l'archéologie mais on va la redéfinir finalement tout au long de cette conférence sur ce que c'est l'archéologie et ce que n'est pas l'archéologie mais en gros si on considère que l'archéologie c'est fouiller des trucs et trouver des trucs bon on peut dater ça d'assez longtemps déjà au 5e, 6e siècle avant notre ère on a des types qui trouvent des traces d'anciennes civilisations et qui se mettent à collectionner des objets qui vont entreposer chez eux parce que c'est joli et donc même jusque dans l'antiquité les grecs et les romains collectionnent des objets qu'ils retrouvent de civilisations anciennes ils les exposent ils trouvent ça assez intéressant mais il n'y a pas vraiment d'études ou d'analyses sur ces vestiges qui sont retrouvés du passé et finalement ça va durer comme ça un bon paquet de temps puisque 15e, 16e siècle en Italie on commence à avoir des gens qui commencent à collectionner les objets à monter des cabinets de curiosité jusqu'au 17e même qui les exposent pour se la péter un petit peu et pour montrer aux autres regarder un petit peu comment on est riche regarder ce qu'on a trouvé peut-être mettre en avant une certaine richesse culturelle par le biais de ces objets mais finalement il y a toujours ce biais on ne s'intéresse pas finalement à ce que représentent ces vestiges ou ces statuettes ou ces objets que l'on collectionne et on ne sait pas trop ce que ça veut dire première moitié du 18e il y a des premiers grands chantiers qui sont lancés de fouilles notamment à Pompéi en première moitié du 18e il y a une nana qui se balade près de Pompéi et qui se viande par terre parce qu'elle se prend les pieds dans un petit truc qui dépassait et donc on commence à fouiller on se dit ah tiens il y a des restes assez bizarres et puis bon on les trouve Pompéi donc ils trouvent plein d'objets des trucs qui sont là depuis des centaines d'années et il y a un certain engouement qui commence à arriver on commence à entreprendre des chantiers de fouilles encore une fois c'est plutôt des chantiers de fouilles ou de collecte presque on collecte les objets mais on a encore du mal à les analyser à les répertorier et finalement la pratique telle qu'on la connait aujourd'hui et encore la forme rudimentaire celle qu'on connait aujourd'hui elle arrive plutôt au 19e et dans la première partie du 19e on commence vraiment à avoir des gens qui s'intéressent à ce que peuvent nous livrer ces objets et là peut-être que on va parler d'un truc qui est assez qu'on pourrait raccorder un petit peu à cette période de fouilles un peu coloniales qui se déroulaient un peu partout en Égypte et ailleurs en Chardarie voilà en fait le truc aussi c'est que tu nous as parlé des ancêtres des archéologues on va dire c'est ça des ancêtres des archéologues qui creusaient la terre juste pour trouver des beaux objets des mosaïques des statues ou autre et en archéo on appelle ces gars-là on les appelle les antiquaires parce que l'archéologie comme science comme elle est vue maintenant comme une discipline historique ne s'intéresse pas que aux beaux objets et je sais que beaucoup ont l'image d'épinal des archéologues comme on en trouve au ciné ou dans les jeux vidéo ou autre et je crois que c'est sur ça que tu voulais m'emmener peut-être où je me plante totalement oui c'est ça oui c'est ça je lis dans ton regard c'est magnifique et sur la feuille qui se ment ça ne doit rien dire du tout du coup les antiquaires remplissaient les cabinets de curiosité et on a commencé à vraiment faire des fouilles de manière plus rigoureuse et scientifique avec Montpéi et puis après Napoléon 3 qui a fouillé à Alésia quand même pas mal et le site qui est toujours fouillé d'ailleurs avec extension sur Bibract et toute une grosse zone comme ça qui a été plutôt pas mal fouillée et qui a encore fouillé aujourd'hui donc c'est assez cool mais je crois que tu voulais enchaîner sur Indiana Jones en fait tout simplement oui parce que c'est vrai moi je vais taper dessus donc je vais te laisser le dire gentiment mais c'est ça tu peux taper dessus on va taper un petit peu sur tous ces clichés puisque finalement il y a encore on se fait une image un peu biaisée de l'archéologue encore aujourd'hui à travers les représentations qu'on a dans le cinéma par exemple donc ça peut être Lara Croft voilà Tomb Raider Pierre of the Tomb c'est pour ça qu'elle s'appelle oui mais si Tomb Raider ça peut être pas archéologiste c'est qu'il y a une raison c'est lucide c'est vrai que quand elle arrive dans un temple elle déforaille à tout va pour vaincre les méchants en mettant des statues bon c'est bah il faut lui reconnaître qu'il y a quand même des pyramides qui ont été ouvertes à explosifs là dessus elles restent assez traditionnelles en esprit ce qui manque c'est l'étude derrière c'est vrai c'est toujours cette espèce de recherche de l'artefact voilà un petit peu rare qu'on va pouvoir ramener au musée parce que ça fait joli ou ramener chez soi dans son progrès dans son cabinet de curiosité voilà je me souviens pas après l'émission de Tomb Raider je me souviens pas qu'on passe voir l'Etat en disant hé j'ai trouvé ça je vous le revends du coup vous pouvez l'étudier on tasse ça chez elle et tout le monde s'en fout il n'y a pas le côté business elle est juste en même temps c'est une rentière donc voilà bref on s'écarte un peu Indiana Jones c'est assez intéressant d'amener sa figure parce que finalement ça représente une figure un petit peu dépassée de ce qu'on se fait de l'archéologue et puis surtout on arrive dans des stéréotypes de l'aventurier qui brave tous les dangers pour aller choper un objet qui a une valeur souvent pécuniaire aussi un petit peu culturelle mais qu'on met un petit peu moins en avant même si Harrison Ford aime bien crier en mon film sa place est dans un musée mais finalement il y a une scène hyper symptomatique aussi dans Indiana Jones là dessus c'est quand dans Indiana Jones il trouve un temple perdu dans la jungle et vous connaissez tous cette célèbre scène où il trouve une statuette en or et voilà et il essaye il voit qu'il y a un mécanisme en fait il y a des pièges quand il arrive dans ce temple qui se déclenche à des fléchettes empoisonnées ou pas qui arrivent il esquive des trous machin quand il arrive à cette statuette il se dit bon ok visiblement il y a un mécanisme il faut que je prenne mon sac de sable et que je substitue cette statuette avec le sac de sable pour éviter de déclencher le piège parce qu'il y a des méchants qui sont derrière et qui potentiellement vont arriver avant moi pour choper cette statuette en or ce qui est assez intéressant là c'est que Indiana Jones s'intéresse seulement à cette statue en or et on peut se poser la question de se dire finalement à un vrai archéologue qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette situation-là un vrai archéologue il serait arrivé il aurait vu déjà un temple intact quasiment ce qui est déjà assez intéressant ce qui n'arrive jamais ce qui n'arrive jamais il arrive il y a des portes en bois il y a des boulies avec des cordes qui sont en là il y a des mécanismes qui sont en marche et le temple n'a pas été pillé le temple n'a pas été pillé en plus c'est ça et là il arrive face à une statuette qui est la convoitise des soldats allemands derrière et finalement il s'en fout il s'en fout parce qu'un vrai archéologue il aurait pris son appareil à photo il aurait photographié cette statue il l'aurait filé aux allemands en disant voilà joli anniversaire démerdez-vous avec ce truc voilà et il se serait concentré finalement sur l'étude du temple et il serait revenu après parce que là il y avait un chantier de 10-20 ans voire plus à faire sur ce temple parce qu'il y a plein de questions au moindre bas-relief donne des informations sur la civilisation qui a érigé le temple leurs croyances les représentations des dieux les connaissances techniques tous les pièges comment est-ce qu'on construit tel piège quel corps disutilise à partir de quoi c'est fait comment est-ce qu'on a hissé cette saleté de gros cailloux je dis saleté parce que du coup il y a des enfants dans la salle je ne peux pas le dire mais cette saleté de gros cailloux tout en haut pour le piège quand il se fait poursuivre par ce gros caillou est-ce que les hommes sont capables de hisser ce gros caillou ou est-ce qu'il faut faire appel à des extraterrestres par exemple question que tout le monde se pose dans ce temple la preuve avec Indiana Jones 4 on a enfin la réponse dans la salle on est soulagé d'ailleurs d'avoir cette réponse enfin donc il y a vraiment toute une vision très biaisée chez Indiana Jones qui a vendu du rêve à toute une génération peut-être qui ensuite s'est dit ah mais en fait l'archéologie c'est pas ça quand ils ont mis les mains dedans ce qui est assez paradoxal d'ailleurs parce que dans la dernière croisade je crois il ramène un truc à son diversité et il y a un de ses collègues qui lui dit mais Jones on peut plus bosser comme ça et c'est un tournant dans le premier Indiana Jones c'était normal d'aller piller des temples même pour les réalisateurs ou le scénariste et dans le troisième ils se sont dit on montre Indiana Jones qui fait un cours à la fac et en même temps le monde qui pille des temples on va peut-être mettre un de ses collègues qui lui dit arrête de faire n'importe quoi parce que c'est pas comme ça qu'on fait des fouilles à l'époque où ça se passe parce que l'une de rien pendant la seconde guerre il y a eu un gros boom des techniques de fouilles sous le régime nazi on les a un petit peu abandonnées en disant que c'était des techniques sables on y reviendra peut-être tout à l'heure je spoil mais c'est vraiment années 50-60 ça a traîné encore la patte mais 60-70 c'est parti c'est parti à balle sur les protocoles scientifiques au sujet de l'archéo oui c'est la fin de cette partie d'ailleurs que tu dis merci les nazis c'est ça ? non c'est pas ça pas tous pas tous en tout cas ce qui est intéressant c'est que effectivement à cette époque commencent à apparaître des protocoles de fouilles on commence à inventer on commence à choper et on assiste à la naissance réelle d'une science finalement puisqu'avant ça c'était pas une science c'est comme je le disais c'était des antiquaires ou c'était des mecs qui alimentaient des cabinets de curiosité ou des choses comme ça jusqu'aux années au milieu des années 60 l'archéologie c'était une science annexe de l'histoire les historiens c'était les vrais historiens ils bossaient et quand il y a un truc qu'ils ne savaient pas ils allaient voir leur pot archéologue dis-moi il n'y a rien qui me parle de ça dans les textes tes sites ils en disent quoi ils n'en disent pas grand chose en fait parce que quand on fouille des sites archéos on a plus de questions que toi dans tes textes évitez le dédain s'il te plaît vis-à-vis des histoires ah non c'est pas du dédain c'est pas du dédain du tout mais les historiens ont vu les archéos comme ça pendant des années et la tendance s'est totalement annulée sauf chez les vieux historiens qui sont encore proches de la retraite mais maintenant c'est deux disciplines historiques qui bossent ensemble l'une avec l'autre il n'y a plus de subordination de l'archéo envers l'histoire depuis 40 l'année c'est un petit côté c'est un peu dommage mais non mais on voit que voilà aujourd'hui on travaille main dans la main parce qu'on fait des épisodes dans les carrières de Kant tous les deux quand on se perd tous les deux voilà donc à partir de Kant ça devient une réelle science et pourquoi ça devient une science c'est quoi les premiers protocoles qui sont mis en place bah en fait les quand on fouillait quand on creusait façon quantique pour chercher des extraits de statues des mosaïques ou autre ont détruisé le sol et on s'est rendu compte à la fin du 20ème siècle que le sol c'était une information c'est un peu vague dit comme ça mais chaque couche de terre s'il y a une couche de gravier une couche de sable une couche de terre qui est brûlée par dessus ça apporte des informations et on s'est rendu compte que l'objet en lui-même c'est beau mais enfin c'est beau pas toujours d'ailleurs il y a des objets qui sont très très moches mais l'objet en lui-même nous apporte pas grand chose comme un faux et pour comprendre le contexte de dépôt de l'objet ou comprendre à quoi il servait dans la civilisation s'il a été déposé ici à cause d'un rituel je sais pas si c'est un ex-voto ou un gars est venu dans un sanctuaire faire une prière parce qu'il avait un début de cataracte et qu'il a enterré des petites sculptures d'oeil et il les enterre dans le sanctuaire par exemple on appelle ça un ex-voto tu fais ta prière tu laisses ton oeil pour les dieux et puis t'espères qu'ils vont te soigner ça va être différent d'une sculpture d'oeil qui a été abîmée et jetée dans une simple poubelle sauf que si on creuse comme des sagouins juste pour sortir l'objet on saura jamais la différence si c'était une poubelle ou un sanctuaire et on s'est vraiment rendu compte de l'importance de lire le sol et il y a un archéo qui a appelé les archives du sol et c'est assez c'est une image que j'aime beaucoup parce que le sol nous apporte des informations et le problème en archéo c'est qu'on ne peut pas fouiller le sol sans le détruire c'est comme si vous alliez dans un dépôt d'archives et que vous lisez je sais pas une charte de donation de tel monastère ou autre du 12ème siècle et qu'après l'avoir lu vous la brûliez l'archéo c'est ça si vous fouillez et que vous ne prenez aucune note aucune photo vous laissez aucune information pour les archéos qui vont vous succéder l'information se perd et à part avoir sorti un bel objet vous faites rien de plus que les antiquaires de siècle plus tôt et c'est pour ça qu'on a mis en place des protocoles de faire des relevés de faire des photos même de décrire simplement en mode telle couche de terre elle est marron comme ça et on bosse avec les géologues parce qu'ils ont des ils ont comme quand vous allez dans un magasin de peinture vous avez les étalons avec toutes les couleurs les géologues ils ont pareil avec des codifications assez strictes et donc on prend les échantillons de terre on les regarde à la lumière du soleil et on dit voilà c'est une terre E07b avec une granulométrie entre 3 microns et 5 millimètres enfin c'est des trucs mais qui ne nous servent peut-être à rien pour le moment mais un jour on va trouver un bâtiment qui je ne sais pas un bâtiment industriel par exemple qui concasse de la terre qui va donner cette couleur là de terre avec cette granulométrie ce qui fait que tous les sites où on aura référencé cette couche de terre on va se dire c'est peut-être qu'il y avait un atelier en fait juste à côté et on n'a jamais retrouvé les traces d'atelier mais du coup on va pouvoir recréer un maillage artisanal dans telle région par exemple c'est peut-être vachement abstrait ce que je vous dis si vous avez des questions on y reviendra après mais ce protocole là il s'est fait à partir des moments où on s'est dit comment est-ce qu'on construit sur les époques anciennes quand on veut reconstruire on la rase par le feu on laisse se détruire et on n'a pas de telle mécanique donc on ne va pas creuser pour des fondations on va rajouter de la terre par dessus et c'est pour ça que techniquement plus on descend dans le sol plus on remonte dans le passé parce que votre villa galo-romaine elle a été détruite début du Moyen-Âge les mecs ils ont tapé dans des pierres dedans parce que les pierres étaient bien taillées c'était plus facile d'aller pomper des pierres dans la villa que de retourner la carrière pour reprendre des pierres et puis quand il ne restait plus que le premier niveau de pierre on se dit on va refouître de la terre par dessus on va reconstruire des cabanes il n'y a pas de soucis et au fur et à mesure comme ça on a différentes civilisations qui succèdent à des mêmes endroits et quand on fouille on va d'abord c'est un archéologue qui avait beaucoup bossé en Égypte monsieur Wheeler qui a lancé la technique du carré Wheeler et ça ça a révolutionné l'archéo plutôt que de je ne sais pas si vous avez qui a déjà vu des chantiers archéo en reportage ou en vrai vous avez sûrement vu des chantiers des grands trucs ouverts en masse avec des archéos qui se baladent à l'intérieur le carré Wheeler on n'ouvre pas du tout en masse on fait des petits carrés et on a un carré on a un ou deux mètres de berne on a un autre carré et en fait ça fait un espèce de quadrillage de bataille navale comme ça il faut vraiment imaginer des trous carrés les uns à côté des autres et des trucs où on peut des espèces de murets où on peut marcher c'est ça des bernes qui servent à faire passer des bourrettes souvent pour virer la terre à l'intérieur des trous des fois ça descend très profond ou qui servent aussi aux chefs de chantier pour passer au dessus en disant toi tu creuses un petit peu plus toi active toi les fouilles coloniales étaient comme ça arrête de bouffer ton sandwich c'est exactement ça et en fait ce qui était utile dans les carrés Wheeler c'est que vous êtes dans votre carré et vous avez toute la stratigraphie autour donc toutes les couches de terre successives sur les 4 parois de votre carré et donc vous savez à peu près où vous en êtes parce que si au niveau de votre regard vous avez une couche noire avec de la céramique romaine à l'intérieur qui va être datée du 2ème siècle après Jésus Christ vous savez que cette couche là les couches qui sont en dessous elles sont forcément plus vieilles et les couches qui sont au dessus elles sont forcément plus récentes et c'est une chronologie relative on ne peut pas dater précisément chaque couche mais on a une chronologie par rapport aux autres couches et vous voyez toutes ces couches stratigraphiques dans ces carrés Wheeler votre voisin il voit les mêmes et ça permet de tous garder une période un peu commune dans la fouille et les carrés Wheeler ça a été abandonné parce qu'on s'est rendu compte que garder cette stratigraphie toujours visible c'était pratique quand on était sur le chantier mais c'était un peu un petit peu galère d'avoir une espèce d'émantale avec des trous carrés un peu partout rien que pour le déplacement c'est horrible et on imagine aisément le mec qui tombe avec sa brouette dans le trou du voisin bah oui c'est un peu galère tu te prends une brouette dans le truc que tu viens de nettoyer juste avant de prendre des photos c'est très très chien et c'est courant années 60-70 qu'on a commencé à faire des grosses grosses ouvertures de sites notamment sur tout ce qui est développement de notissements développement de zones industrielles enfin on a eu des grandes périodes d'éménagement typiquement les grosses voies de chemin de fer aussi ou les autoroutes où là on s'est dit non le carré Wheeler c'est pas du tout adapté on va ouvrir des grosses zones et il suffit de bien observer quelle couche de terre on va passer tout simplement et si dans une couche marron on trouve on trouve je sais pas des outils en fer et qu'après on a plus d'outils en fer mais on a des outils en cuivre c'est qu'entre les deux peut-être qu'on a on passe du Moyen-Âge à une antiquité en bas c'est très très schématique ouais finalement ce qui a évolué c'est qu'on a on a pris de plus en plus de notes et on est parti du postulat que si les notes étaient bien prises à la base et qu'on savait qu'il y avait ces informations là ça sert à rien de les garder de s'emmerder avec sur le terrain on défonce et on continue à explorer à partir du moment où on a vraiment tout répertorié c'est ça et surtout à une époque où en France on a la naissance de l'archéologie de sauvetage comme tu dis tant que les notes sont bien prises on continue à défoncer parce que l'information est en dessous parce que de toute façon dans deux semaines il y a une autre route qui se fait et l'autre route elle va tout défoncer et elle prendra pas de notes donc autant se dépêcher et prendre plus d'informations possibles avant que ça soit totalement détruit et ça a fait pas mal avancer la science et en fait ce que tu appelles l'archéologie de sauvetage c'est l'archéologie préventive c'est ça alors oui ça s'appelait archéologie de sauvetage et c'est devenu archéologie préventive c'est à dire que en gros aujourd'hui dès qu'il y a un gros bâtiment à construire ou effectivement une autoroute même un petit on est obligé de faire des fouilles archéologiques donc il y a un délai je vais nuancer ton propos oui une nuance vas-y en fait chaque région possède un service régional de l'archéologie dans lequel il y a une carte de risque archéologique c'est à dire que si vous avez une maison et qu'à 50 mètres de votre maison on sait qu'il y a un gros centre artisanal de céramique gauloise si vous allez faire une demande à la mairie de permis de construire pour vous faire une belle piscine de 3 mètres de profondeur la région va faire il y a un centre artisanal gaulois à 50 mètres peut-être que chez vous il y a des trucs aussi par contre si vous êtes dans une zone où la région dit qu'il n'y a rien des fois on peut vous filer le permis de construire comme ça ça dépend vraiment des informations qu'on a autour de chez vous en général et avant de faire des fouilles qui vont durer 3 mois on va faire un diagnostic qui peut se passer sur 2 jours 1 semaine 2 semaines en fonction de la taille de votre terrain donc là c'est des tracteurs qui viennent qui font des tranchées parfois centimètre par centimètre avec des godélis c'est pas les têtes de pelleteuse avec les dents mais ils sont lisses et on fait des passages de centimètre par centimètre pour voir s'il y a un centre artisanal gaulois dans votre jardin s'il se trouve que oui les archéos font leur rapport à la région et la région va l'estimer si ça mérite d'être fouillé ou pas si on découvre un centre artisanal et qu'on ne connait pas dans la région on risque de vous dire ouais bah avant de construire votre piscine on va fouiller quelques semaines voire un mois ça dépend de la taille du terrain si c'est un bout de villa galoromaine et que dans un rayon 25 kilomètres de chez vous on en a déjà fouillé 70 la région va vous faire ouais bon les gars on les connait les villas romaines de votre région on va pas vous emmerder avec le chantier c'est détruit mais l'information on la connait on sait comment ça fonctionne une villa romaine dans la Sarthe il n'y a pas de problème faites votre piscine je dis la Sarthe parce qu'il y a beaucoup de villas romaines t'es fouillé là bas j'ai rien contre les gens qui aident de la Sarthe il y en a dans la salle j'ai rien contre toi si tu veux faire une piscine chez toi s'il y a une villa romaine c'est pas grave tu peux la chauffer mais du coup la région gère quand même essaie de sauvegarder le patrimoine au maximum et c'est vraiment l'information qui est dans le sol qui nous intéresse si c'est un bel objet que vous sortez comme ça c'est pas très intéressant je m'égare un peu non mais il n'y a pas de soucis après c'est c'est hyper important de faire ça après c'est un système qui a ses limites aussi puisqu'on a vraiment un délai à respecter et même si le dernier jour des fouilles on tombe sur un truc et on se dit il y a trop moyen que ce soit intéressant il ne nous reste qu'un jour le délai est à respecter et la zone aussi le secteur en fait quand on fait une fouille préventive on ne peut pas dépasser le secteur qui est prescrit par la fouille je vais reprendre ton exemple désolé ça tombe sur toi tu veux faire ta piscine dans la Sarthe curieuse idée d'ailleurs tu vas faire une piscine de 15 mètres sur 7 admettons et ouais c'est une bonne piscine déjà admettons là c'est le secteur de fouille et je vais tomber sur le bord de ta piscine là et j'ai des pieds je tombe sur une sépulture et là j'ai les genoux du gars j'ai ses pieds et à ses pieds j'ai une épée sur laquelle s'immis l'excalibur bon exemple un peu atypique donc on pourrait se dire tiens c'est peut-être la tombe du roi Arthur manque de bol la prescription de la fouille elle s'arrête au genou du roi Arthur donc si jamais je veux fouiller au-dessus des genoux je fais une fouille illégale et je risque une grosse peine enfin je risque une bonne peine de prison ou une grosse amende parce que c'est une fouille illégale si jamais je veux fouiller le reste de la tombe il faut que je fasse soit une demande à la région pour faire une fouille programmée et donc là il faut présenter un programme qui dit pourquoi est-ce que je veux fouiller là-bas que je demande l'autorisation au propriétaire du terrain parce qu'on ne peut pas aliéner un terrain même si vous trouvez la tombe du roi Arthur sur votre terrain il n'y a pas des archéopes qui vont arriver on va donner le gouvernement on vous réclitienne votre maison pendant 4 ans donc on vous a alloué une petite roulotte vous vous démerdez ça ne se passe pas comme ça on ne peut pas voler votre terrain pour fouiller de force mais si on veut vraiment la fouiller il va falloir attendre que tu agrandisses la piscine par exemple et que tu dises que tu veux il agrandir par là sinon on n'aura jamais le droit de fouiller sur ton terrain et ça arrive sur plein de sites industriels ou de lotissement où on fouille des demi-tongues où on fouille des demi-temples des demi-cabanes et on se dit c'est con peut-être que de l'autre côté il y a des trucs super intéressants mais tant que le lotissement ne va pas s'agrandir on n'a pas le droit d'y aller donc c'est à la fois dommage parce que nous ça nous prive d'informations mais c'est à la fois bien parce qu'on n'y touche pas et peut-être que dans 15 ans on aura des nouvelles techniques de fouille qui vont nous permettre de savoir qu'il y en a un donc de ne pas aller faire le lotissement comme des bourrins après et de tout péter mais peut-être de pouvoir tester des nouvelles techniques de fouille ou des trucs dans l'avenir et ça c'est vachement bien et du coup tu peux quand même prendre Excalibur et choper le tibia du type et en espérant qu'il agrandisse sa piscine plus tard et qu'il puisse choper le reste du corps alors ça tout ce qui est fouillé alors ça la loi a changé l'été dernier donc on y reviendra peut-être tourner à l'étalons voilà si ton terrain tu le possèdes depuis avant enfin si t'es propriétaire du terrain depuis avant le 7 juillet 2016 ce qui a été fouillé ça t'appartient l'état a 5 ans pour l'étudier mais normalement c'est à toi si t'as acheté ton terrain le 8 juillet 2016 tout ce qui est sur ton terrain ça appartient à l'état donc Excalibur revient donc au roi de France logiquement au roi de l'Obre putain pour conquérir l'Angleterre est-ce que tu vas faire une piscine chez toi on se tient au courant de tel mais tout ce qui va être sorti de la fouille ça sera étudié en laboratoire parce que là on ne vous parle que du terrain mais il y a quand on fait un mois de labo et quand on fait un mois de fouille archéologique programmée ou préventive sur du terrain on a entre 7 et 10 mois de labo derrière en fonction de la disponibilité des spécialistes il y a une foule de spécialités il y a des mecs en archéo il y a des spécialistes des eaux de poisson par exemple il y en a au premier rang donc pour étudier je ne sais pas quel type de pêche il y avait il y a pareil pour tous les animaux il y a des gars qui sont spécialistes en identification d'espèces d'arbres à partir du charpon voilà du pollen ouais carrément il y a il y a des entrepôts archéologues qui vont étudier justement le squelette voir si ton roi Arthur il avait des carences s'il s'était pété une jambe comment était l'état de la médecine on va voir comment s'est réduit de sa fracture est-ce qu'il a été soigné est-ce qu'il est resté à morfler pendant 6 mois tant que ça se reçoit tout seul il y a énormément de spécialités en archéo et ce qui ne veut pas dire qu'il y a énormément de boulot je vais être franc directement sauf si vous vivez dans un camping-car où là vous êtes mobile sur toute la France et là vous pouvez avoir du boulot en dehors du boulot il y a toujours un coup de main on y en aura tout à l'heure en précisant justement qu'il y a plein d'organismes qu'on peut contacter pour aller faire des fouilles l'été parce que c'est sympa clairement ça doit attendre la fin de la conférence pour rester jusqu'au bout oui mais c'est vrai qu'il y a plein de types d'archéo plein de spécialités ça me rappelle moi j'avais bossé sur les armes marciaux historiques européens où ils se servaient de l'archéo pour essayer de comprendre comment se battaient les types à l'époque et ils appelaient ça la paléopathologie où en gros ils allaient étudier les cadavres qu'ils allaient trouver sur les champs de bataille et ils étudiaient les ossements et forcément les fractures qu'il y avait sur les corps pour comprendre comment les types se battaient et typiquement et bien là c'était sur l'époque viking je crois ils avaient remarqué que les types avaient assez souvent des fractures au niveau du tibia en fait et donc ils se sont aperçus que dans les techniques des joueurs de foot dans les techniques de combat de l'époque en fait les mecs visaient en priorité les jambes pour foutre le gars à terre avant de pouvoir l'achever donc on a pu revoir pas mal notre approche des combats où c'était pas vas-y tiens je te vise la tête le torse machin c'était les mecs ils allaient vraiment choper les jambes et du coup dans les équipes de reconstitution derrière on voit qu'il y a plein de techniques qui se sont développées qui sont assez intéressantes moi j'avais assisté à une reconstitution justement de deux troupes qui s'affrontaient et les types ils avaient des crochets en fait qu'ils faisaient passer sous leur bouclier c'était des crochets qui étaient au bout de une lance de 4-5 mètres pour aller passer ces crochets derrière les jambes des types et les tirer pour trancher les tendons des guerriers pour les faire tomber et justement le but c'était vraiment de les faire tomber et tout ça on sait grâce à l'archéologie vous avez spécificé à des spécialités archéologiques qui sont assez intéressantes donc là on a parlé de l'archéologie préventive mais il n'y a pas que ça il y a aussi d'autres types d'archéologie il y a deux grands types d'archéos c'est l'archéopréventive donc avant un chantier et l'archéoprogrammé où là si tu veux fouiller ta tonde pour retrouver le reste du roi Arthur il faut que tu présentes un dossier à l'état c'est un peu compliqué c'est long c'est très long parce que si tu fais ça juste pour avoir le haut de la tombe ils vont te dire non ça sert à rien de monter un dossier même si c'est le roi Arthur ils s'entendent un peu il faut que ça colle à des axes de recherche liés à des laboratoires ou des centres de recherche il faut réussir à développer le gros problème c'est de réussir à débloquer des subventions parce qu'en général ne serait-ce qu'une une datation carbone 14 ça coûte de l'argent louer du matos ou acheter du matos ça coûte de l'argent loger et nourrir tes fouilleurs ça coûte de l'argent et puis même toi en tant que chercheur tu as ton salaire quand même ça coûte aussi même si je connais des chercheurs qui vont quand même fouiller en bénévole de temps en temps et donc ça c'est la programmée donc tu vas trouver une raison de lancer une campagne de fouille en général c'est une année pour voir ce que ça peut donner c'est un peu une année de diagnostic et après ça lance des triennales donc trois années de fouille où on a un peu plus de prendre le temps de fouiller correctement ce qui a été diagnostiqué la première année c'est souvent comme ça que ça va marcher et que ça soit en préventif ou en programmé si vous voulez vraiment jouer à Niel Jot je pense que c'est là-dessus que tu voulais venir il y a des environnements de fouille qui sont plus particuliers que d'autres moi je suis spécialisé en archéologie minière donc je vais fouiller en spéléo en souterrain et je trouve ça trop cool et un truc que je ne ferai pas c'est l'archéologie sous-marine parce que j'aime plonger mais c'est flippant quand même et mais c'est pour moi c'est les deux domaines qui se rapprochent le plus du côté aventurier de l'archéo comme les autres spécialités il y a peu de place si ça vous tente c'est dur merci en tout cas pour cette perche tendue et cette introduction vers justement une petite aventure que je vais vous raconter pour vous montrer à quel point le travail d'archéologue même dans le cas le plus extrême où on peut rapprocher ça un peu d'un travail d'aventurier c'est pas un travail d'aventurier c'est à dire que sur de l'archéologie sous-marine ça demande particulièrement de moyens là on déploie des bateaux avec des hommes il y a des grues il y a plein d'instruments de mesure géophysique bon je prends le cas d'un type qui s'appelle Franck Godiot aussi il y en a qui suivent la chaîne des topovores j'ai le feu les topovores parce que maintenant elle arrête mais elle en avait parlé à un moment donné dans un de ses épisodes en fait en 92 Franck Godiot qui est un archéologue en collaboration avec le ministère égyptien compétent décide de retrouver quatre lieux engloutis en fait par les eaux assez emblématiques au large d'Alexandrie donc il y avait le grand port d'Alexandrie qui vous l'a absolument retrouvé il y avait la ville de Canope la ville de Tannis et la ville d'Héraclion qui était mentionnée par Hérodote en fait déjà dans ses dans ses écrits donc on avait des sources qui laissaient penser qu'il y avait il y avait matière à trouver des choses donc ce type en 92 il se lance dans l'aventure il arrive à monter son petit dossier et tout le travail il commence assez rapidement il découvre le grand port d'Alexandrie donc et il fouille pendant quelques années il éterre pas mal de trucs en 95 96 je crois ouais 96 c'est ça il décide de pousser ses recherches 35 km au nord dans la baie d'Aboukir et il trouve la ville de Canope donc deuxième bon point donc il continue de fouiller et effectivement ça dure trois ans et puis en 99 il se dit bon maintenant il faut que je retrouve Tannis et Héraclion et donc il reprend son bateau et il commence à prospecter avec ses outils géophysiques alors c'est quoi ses outils géophysiques ils ont plein de techniques il y a des radars mais bon les radars ça va pas très très loin il me semble les radars puissants tu as des magnétomètres pour vérifier si potentiellement tu as de la ferraille en dessous et tu as des que je me trompe pas c'est de la gravimétrie pour voir s'il y a des variations un petit peu de la densité des matériaux en fait dans le sol c'est bien ça parce que je le gare exemple un petit peu donc il y a pas mal d'outils qui sont mis à disposition pour tenter de scanner le fond de la mer voir s'il y a quelque chose en gros scanner c'est peut-être pas le bon mot mais au fond de la mer il y a des sédiments il y a du sable on voit que dalle mais en dessous ça potentiellement il y a quelque chose comme le dit Dary en général on reconstruit par dessus bah là dans la mer c'est tous les sédiments qui viennent s'étaler par dessus et on voit absolument que dalle et là et bien à 7 km au large des côtes ils retrouvent les restes de ce qui semble être un énorme temple et ils se disent bon bah Banco on y va donc ils chaussent ces palmes ils y vont ils commencent à prospecter un peu le terrain et ils trouvent ce fameux temple ils trouvent ce fameux temple ils trouvent un hôtel sur cet hôtel il apprend que c'est la ville d'Héraclion et sur un autre monument ils trouvent que c'est la ville de Thadis et là en fait ils se rendent compte que finalement ce qu'ils pensaient être deux villes dans toutes les sources qu'ils avaient analysées Thadis et Héraclion et bien en fait c'est une seule et même ville les deux Thadis et Héraclion et là donc ils commencent à fouiller ce truc ils trouvent le temple ils trouvent une statue du dieu Amon-Géreb et ils se rendent compte que ce qu'ils viennent de trouver c'est le temple où à l'époque des Ptolémées notamment absolument tous les pharaons d'Egypte pour recevoir leur pouvoir du dieu Amon-Géreb devaient passer par ce lieu-là pour se faire remettre en gros les pouvoirs qu'ils les consacraient donc c'est vraiment un lieu hyper important et donc ce type a passé un temps fou sous la flotte avec ses palmes à faire des relevés à faire des photos des vidéos de tout ce qu'il était en train de trouver et ça a pris des plombes parce que encore aujourd'hui il continue à fouiller donc le type a commencé ses fouilles en 92 et il continue toujours de fouiller tout ça pour vous dire que c'est ce qui se rapproche pour moi le plus du métier enfin du métier de l'image de l'aventurier qu'on s'en fait et c'est quand même un mec qui a passé des semaines sur un bateau à regarder des graphes en train d'évoluer en se disant bon c'est là c'est pas là non bon il faut aller à 200 mètres et à chercher et à gratter et à remonter via des grues et à trier à archiver et que ça continue encore 24 ans après ce qui a donné lieu à une expo il n'y a pas très longtemps à l'Institut du Monde Arabe à Paris qui était les mystères d'Osiris donc voilà un aventurier c'est pas un type qui rentre dans un temple qui défonce tout et qui trouve ce qu'il cherche en une journée c'est des scientifiques avec des protocoles avec des outils avec des moyens et surtout avec des subventions qui leur permettent de tenir 24 ans sur des fouilles passionantes sur la question de la durée justement un des archéos que j'aime beaucoup en Alsace qui nous dit souvent cette image parce que je suis sur un chantier école où on forme souvent des nouveaux archéologues et il utilise toujours la même image mais que j'adore c'est l'archéo c'est un peu comme si vous visitiez une cathédrale de nuit avec une bougie vous rentrez dedans et puis vous posez la bougie et vous revenez la nuit d'après vous rallumez la bougie que vous avez posée et vous en posez une nouvelle et c'est pour ça que c'est aussi long c'est que si vous voulez réussir à illuminer toute votre cathédrale avec une bougie tous les ans c'est long mais il faut savoir prendre son temps et bien développer il y a plein de questions est-ce qu'on prend la question tout de suite on les garde pour après peut-être que on enchaîne assez rapidement sur ce qu'on voulait faire parce qu'il nous reste 20 minutes en fait sur la fin ça trace et ouais on essaye de speeder en 10 minutes c'est pour avoir au moins 10 minutes de questions parce que ça se trouve j'ai dit une connerie en fait d'accord j'ai dit une connerie donc c'est bien bah dis-le maintenant comme ça ouais tu trouves d'accord ah il a tout bourriné ah bon sympa mais parce que il a quand même eu enfin il travaillait avec l'Egypte et il a réussi à monter son expo du coup à l'instruction c'était il y a deux ans c'est comme le plan qui a fait des haules qui a été exclu du comité scientifique dans la même période c'est qu'il a pris le bus de Céda dans les normes c'est un mec qui aime la télé qui aime le business ah bah c'est intéressant et bah voilà et bah c'est hyper intéressant d'avoir ce point de vue et du coup alors ça on peut plus enfin c'est bien d'avoir une contradiction en plus sur ce c'est tout important de la clégé de l'intention ce qui est assez incroyable parce que du coup ce mec a quand même tout à fait avec l'institution en arabe et bon il avait eu les autorisations effectivement plus de déplacer les pièces là-bas c'est intéressant d'avoir des mais ce qui est encore plus intéressant c'est de se dire que finalement ça renforce l'idée que même les Indiana Jones du coup modernes qui se prennent comme telles et qui respectent plus les temples ou autres comme Indiana Jones le sait prennent 20 ans pour faire des fouilles donc même dans un cas extrême comme ça où effectivement je le savais pas et tant mieux que ça sorte maintenant Franck Gaudiot fait pas l'unanimité même ce type le caca alors on peut remercier du coup Claude Silt de la chaîne Passé Sauvage qui a une très belle chaîne d'archéologie qui a fait un truc sur les ménires il n'y a pas très longtemps allez voir c'est génial du coup on en parlait en plus hier genre quand ils trouvent une barque c'est les mecs en fait vont avec un papier calque coller le papier calque sur la barque ils commencent à dessiner la planche et puis ils font ça en fait sur tout le bateau ils ramènent tous les calques en haut et puis ensuite ça leur permet en gros d'avoir une idée hors de l'eau de ce à quoi ressemblait la barque à l'époque avant de la sortir ou pas ouais donc il nous reste qu'un quart d'heure alors est-ce qu'on peut éventuellement parler tu préfères qu'on parle des thunes ou des nouvelles technologies on doit parler des thunes non ? parlons des thunes alors non non mais je le demande parce que c'est bien payé ici ah bah raconte-le tout bah c'est c'est pas ça dépend en suisse oui pour avoir fait un peu d'archéoprémentive en suisse oui si vous ne laisserez pas payer ne faites pas archéologue en France ce qui serait assez lié au fait que les banquiers ont du succès en archéologie c'est ça ? tout s'explique tout est lié éliminative power non le truc c'est que le problème de l'argent en archéo c'est qu'il faut il faut batailler des mois si ce n'est des années complètes pour obtenir des dossiers de subvention et être accepté enfin pour bosser sur votre dossier et le dossier n'est pas forcément accepté on bataille toujours pour trouver de plus en plus de thunes et l'archéologie dépend en tout cas pour le préventif pour le programmer pardon ça dépend de la direction régionale des affaires culturelles donc c'est le ministère des cultures qui gère et vous savez que notre beau pays a beaucoup d'argent à mettre dans la culture c'est notre projet donc voilà c'est c'est notre projet exactement non mais voilà vous voyez que l'archéologie est liée au ministère de la culture donc la thune il n'y en a pas assez on va résumer vite parce qu'il nous reste 10 minutes en préventif c'est la loi du casseur payeur si vous faites un parking souterrain et que ça va péter des temples c'est vous qui payez les archéologues techniquement si tu fais ta piscine normalement les gens qui font des gros chantiers payent une petite subvention pour financer les particuliers qui feraient des piscines ou des cabavins chez eux en fonction des régions c'est pas toujours applicable mais voilà donc l'argent il n'y en a pas enfin il n'y en a pas assez c'est pour ça qu'il y a des chantiers mais des vols d'ailleurs bah oui c'est parce qu'on ne peut pas payer tous les gens et on les nourrit on les loge et on les forme et on les forme aux nouvelles technologies aussi parce qu'on ne les forme pas que à manier la truelle et à balayette t'as eu ce transition les nouvelles technologies il y a plein de trucs qui naissent tout le temps en archéo que ça soit du système lidar on va passer un radar sur une grande surface de sol pour essayer de repérer la micro topographie donc les petits changements dans la topographie pour voir s'il n'y a pas il n'y a pas une butte qui pourrait cacher une enceinte médiumale par exemple ou s'il n'y a pas une terrasse sur un versant qui peut indiquer qu'il y a une ouverture de mine pas loin comme on en trouve beaucoup là où je fouille d'habitude on a des tests de résistivité électrique dans le sol on fait passer un courant dans le sol on mesure la résistance du sol au passage du courant si le courant passe normalement manque de bol on n'a pas de témoin on ne peut pas savoir s'il y a un truc ou pas s'il passe très bien c'est peut-être que vous êtes sur un ancien fossé qui se serait gorgé de flotte s'il passe mal c'est qu'il y a quelque chose qui l'empêche de passer donc on va tabler sur un mur et en faisant votre relevé sur une grande zone si vous voyez que le courant passe mal sur une zone qui est sur une bande de 2 mètres de large et qui forme un carré c'est peut-être que vous avez un bâtiment il ne faut pas trop se leurrer et si autour de ce bâtiment vous avez un fossé enfin le courant passe bien sur un autre carré c'est peut-être que vous avez un fossé en carré autour de votre bâtiment là on commence à se douter qu'il y a peut-être des trucs donc c'est des méthodes de prospection et on fait ça en général sur les diagnostics avant de dire à l'état hé je voudrais 3 ans de fouille sur cet endroit là vous pouvez lui présenter vos relevés et puis vous faire ouais là il y a un truc à fouiller on ne sait pas trop ce que c'est ça a l'air golé comme un sanctuaire fais un an de diagnostic tu nous dis si c'est juste une villa ou si c'est un sanctuaire on n'en a pas beaucoup des sanctuaires dans ce cas là donc ouais peut-être que tu pourras fouiller après au pire si c'est une villa tu rajoutes 3 bougies c'est un sanctuaire non justement c'est pas comme ça que ça marche on a le problème des détecteurs à métaux je suis désolé je vais prendre un peu de temps là-dessus les détecteurs à métaux vous avez tous vu des gens avec des poils à frire sur les plages pour chercher les bacs perdus les machins c'est un truc qui est en vente libre en France mais dont l'utilisation est extrêmement réglementée normalement pour utiliser des détecteurs à métaux il vous faut une autorisation nominative donnée par la préfecture pour une durée donnée et une mission donnée c'est à dire que si moi je fais un chantier avec Ben et que c'est moi qui ai le droit d'utiliser le détecteur mais que je suis malade si lui le prend il n'est pas cible de grosse peine parce que l'autorisation n'est pas à son nom et le problème que les archéos ont avec les détectoristes c'est que ils font un peu trop aventurier sa Bible ils bourrignent à la pelle ils sortent l'objet et en fait ils chassent l'objet comme les antiquaires il y a deux siècles et toute l'information en fait c'est les gars qui sont rentrés dans les archives qui ont lu dans la charte du XIIe siècle bijoux qui brille ils sont contents ils ont brûlé tout le reste ils repartent à la fleur petit bijoux qui brille sur la charte alors que ça se trouve la charte nous parlait d'une vie de saint genre il y avait une pénurie de bois dans cette zone là enfin un truc c'était la manière historique important et eux ils partent avec le vieux truc qui brille et c'est pour ça qu'on ne les aime pas beaucoup c'est parce que je suis conscient que quand ça bip t'as envie de voir ce qui bip mais ça ruine les archives du sol et souvent alors je vais pas dire je vais retirer ce que je vais dire c'est con comme phrase tu vas retirer d'accord j'allais dire souvent ils revendent les trucs ou alors ils les gardent chez eux c'est de moins en moins le cas pour le recel mais le fait qu'ils veuillent pas déclarer leur trouvaille parce qu'ils ont peur de se faire confisquer les trucs bah ouais ils ont fait la fouille illégale en même temps ce serait logique mais si il y a toute une zone qui a été fouillée où les gars ont retiré toutes les je sais pas toutes les toutes les broches mérovingiennes qu'on retrouve parfois dans des sépultures ou des plates boucles des plaques de ceinture mérovingiennes qu'on retrouve dans les sépultures c'est des gars en tout prix nous quand on va quand on va vouloir construire une autoroute on va faire un diagnostic on va rien trouver de mérovingien on va dire c'est une nécropole autre on s'en fout enfin la région on saura peut-être même pas l'information alors que s'ils viennent dire on a trouvé des plaques boucles mérovingiennes la région peut noter bah ici il y a une nécropole donc quand vous allez faire l'autoroute on fera un diagnostic et on fera beaucoup de fouilles et c'est pour ça qu'on est un peu en guerre avec les détectoristes c'est qu'ils nous volent de l'information pour eux ils sauvent le patrimoine parce qu'on va pas le fouiller mais pour nous ils nous empêchent d'avoir des connaissances sur les risques archéologiques du pays ouais finalement c'est des dangers des nouvelles technos et là dessus il y a un truc assez intéressant ce que tout le monde regarde d'artibiologie qui regarde d'artibiologie voilà donc vous avez peut-être vu son épisode sur la manière de trouver des trésors la nouvelle manière de trouver des trésors et donc il parle effectivement d'une anac qui s'appelle Sarah Park et qui revient sur le fait que via les images satellites on peut participer tous de façon collaborative à trouver en gros des sites ou à voir si en gros il y a des trucs intéressants à fouiller à côté de chez soi simplement en regardant des images satellites et donc c'est vrai que c'est un côté absolument formidable parce qu'on se dit waouh plus on est c'est la force du collaboratif plus on peut aller vite et trouver des trucs intéressants donc c'est un côté vraiment révolutionnaire et en même temps ça donne la possibilité à plein de gens qui n'ont pas idée des conséquences de leurs actes comme ces gens qui détectent et qui déterrent une balle un petit objet brillant et qui cassent absolument toute la valeur contextuelle du matériau pour l'archéologie et bien ça donne une porte ouverte à tous ces gens là à vous à moi de se dire bah ouais pas loin de chez moi potentiellement il y a un truc tiens je suis curieux j'ai envie de voir et si j'y allais en fait et si moi aussi je creusais un petit peu pour voir s'il n'y a pas quelque chose à découvrir et donc ça peut peut-être encourager de façon pas volontaire et bien ça guiche le goût de l'aventure voilà ça guiche le goût de l'aventure et ça peut multiplier les saccages de sites archéos intéressants sans vouloir les archéos déjà n'ont pas le temps de tout fouiller je connais plein de sites où on a fouillé une partie du site et l'autre on l'a laissé parce qu'on n'a pas le temps ni l'argent pour le moment et puis on espère que les nouvelles technologies vont se développer de façon à découvrir des méthodes de fouille moins destructives et ce site là on l'a laissé en plein mais il est sous la terre il est protégé le terrain est racheté par l'état souvent le département ou la région et puis le terrain personne ne va construire dessus on va le laisser pour les autres si on commence à diffuser les photos satellites en disant regarde là il y a un beau carré dans le champ il y a peut-être un temple les gars c'est gentil mais les archéos ils savent peut-être depuis 20 ans qu'il y a un temple dans le champ ils attendent juste le moment où ils vont avoir le temps et l'argent pour aller fouiller si on commence à diffuser ça et que n'importe qui va avec sa petite pelle son râteau en monnaie je vais aller chercher une tête de statue pour mettre sur la cheminée c'est cool mais c'est cool pour la cheminée puisque ça décore mais niveau scientifique ça fait mal c'est le côté pervers de la découverte et du coup se pose la question à savoir est-ce qu'il faut restreindre ou pas la diffusion de ces moyens là pour protéger un patrimoine qui a tant que d'être découvert restreindre au début je pense que oui après il faut éduquer les gens aussi pour faire comprendre la raison pour laquelle on va restreindre et une fois que tout le monde aura compris après c'est un problème d'éducation tout à fait Thierry en tout cas on vous remercie d'avoir suivi la conf et ce qui est intéressant c'est si vous vous avez envie justement d'approcher l'archéologie de participer à des chantiers de bénévoles il y en a qui sont organisés vraiment tous les étés vous pouvez passer il y a des tonnes d'assauts déjà qui existent et en plus de ça vous avez les sites officiels gouvernement qui font des listes de chantiers à dispo vous pouvez vous inscrire pour aller faire des fouillères qui vous voulez il y a pas mal de sites où les inscriptions s'ouvrent en ce moment d'ailleurs je sais qu'en Belgique la saison est ouverte en masse en France ça va pas tarder aussi parce qu'en fait avant de pouvoir annoncer qu'ils ont besoin de bénévoles il faut que l'état leur dise oui vous allez le droit de fouiller ça n'est pas logique mais vous allez sur vous tapez sur Google ou Ecosia ou si vous utilisez Yahoo ou encore je ne sais pas vous tapez chantier bénévole culture Gouv et puis vous tombez sur le site du ministère de la culture et là vous allez avoir une carte de la France vous cliquez par région par département et vous voyez les chantiers qui peuvent recruter alors il y a des chantiers qui sont parfois qui sont parfois lancés par des UFR d'université où là ils ne prennent que des étudiants en archéo de chez eux par exemple où des fois il y a des trucs qui sont un peu plus ouverts et il y en a même si vous êtes banquier vous avez exemple mais j'ai fouillé avec des banquiers c'est pour ça que ça m'a marqué il y a des chantiers moi j'ai déjà fouillé des fausses dépotoires de boucheries avec des bouchées où le gars il sortait les autres bœufs et il fait ah tiens c'est marrant moi la trace de couteau que je fais sur un fémur de porc c'est la même que celle qui est sur celui-là et ils ont une science du geste que moi j'ai pas en tant qu'archéo je sais dire ouais c'est un os animal et lui il fait ouais non mais ça c'est du porc et il y a une trace de couteau là une là une là le gars il a fait un faux filet et c'est con mais c'est comme ça en partageant avec des gens qui ont d'autres spécialités aussi qu'on apprend des trucs bon je saurais pu repérer des traces de faux filet de porc mais sur le coup tu te dis ouais le gars a pas le bagage universitaire que j'ai mais par le partage on a des trucs exceptionnels et il y a quelques chantiers comme ça où même si vous avez aucune notion d'histoire ou d'archéo on vous prend sur le chantier on vous forme à utiliser correctement une truelle la balayette la mini pelle ça si vous avez le permis la pelle la pioche on vous apprend à piocher pelleter sans vous péter le dos ça c'est vachement important même si vous faites une piscine ou une terrasse un jour du coup n'hésitez pas le site du gouvernement du ministère de la culture et vous avez le liste de tous les chantiers postulés en masse je vous donne l'adresse parce que c'est très facile à retenir de tête c'est culturecommunication.gouv slash politique tiré ministériel slash archéologie slash sur tiré le tiré terrain slash chantier tiré de tiré bénévole bénévole vous pouvez y aller et puis si vous êtes mineur et là je parle moins de 18 ans je parle pas comme derrière si vous êtes mineur il existe aussi certains chantiers spécialisés alors je crois que j'avais il y avait un site arqueojunior.com par exemple où on peut trouver des chantiers pour les mineurs qui souhaitent participer aux fouilles parce que souvent c'est réservé aux personnes majeures en tout cas on vous remercie d'avoir suivi la conférence si vous voulez